Trois points à savoir avant de se former en préparation mentale. Bonjour, ici Pierre, fondateur de l'Académie de la Haute Performance. On accompagne des sportifs et entrepreneurs à gagner confiance, gagner sérénité, se libérer de la peur d'échouer et battre le record personnel. Et je suis aussi l'auteur de plusieurs livres que vous pouvez retrouver dans la description et également vous pouvez prendre un rendez-vous offert avec un membre de mon équipe. Donc peut-être qu'aujourd'hui vous cherchez à vous former en préparation mentale soit pour en faire votre métier et accompagner des sportifs derrière, soit parce que vous êtes sportif et vous avez envie d'apprendre ces méthodes de préparation mentale pour vous tout d'abord et ensuite pourquoi pas dans un avenir accompagné des gens à plus long terme. Donc aujourd'hui en tant que fondateur et dirigeant de l'Académie de la Haute Performance à l'heure où je fais cette vidéo, je vais vous donner trois points essentiels que je crois profondément avant de se former en préparation mentale. Le tout premier point, aujourd'hui on peut voir des formations qui font des promesses de devenir préparateur mental en un minimum de temps, uniquement avec des PDF. Ça à mon sens c'est vraiment ok dans le sens où ça va vous donner une première éducation. Pourquoi ? Parce que ces formations vont vous amener déjà un premier pied dans l'étrier et vous montrer des choses que vous n'aviez pas vues jusqu'ici, notamment des outils de motivation, de visualisation, des ancrages qui sont des outils qui permettent déjà d'avoir des avancées. En revanche, ce qu'on peut constater c'est que ces personnes qui font ces formations-là souvent viennent après à l'Académie de la Haute Performance pour apprendre des choses beaucoup plus avancées et qui ont des réels résultats rapides et durables sur les compétiteurs qu'ils accompagnent. Ensuite le deuxième point. Le deuxième point c'est vérifier que les gens qui vous forment ont une réelle expertise de terrain. Pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui ce qu'on peut voir c'est que sur différentes formations, eh bien on a des gens qui sont brillants en termes intellectuels mais qui derrière il n'y a pas une réelle expertise de terrain. Il n'y a pas un passé de sportif déjà d'une part et du coup il n'y a pas la compréhension des problématiques qu'un sportif a pu rencontrer et comment est-ce qu'on peut le libérer rapidement. Par exemple à l'Académie de la Haute Performance, nous avons tous eu un passé de sportif de haut niveau. Quand je vois notre responsable pédagogique Isa Tripart a fait une coupe du monde ou deux en ski alpin, coupe d'Europe également et derrière elle s'est formée sur un diplôme universitaire avant de rejoindre l'Académie de la Haute Performance et se former en dépolarisation et aujourd'hui est responsable pédagogique de nos programmes. Donc on a eu cette expérience, moi-même 5 finales de championnat de France à mon actif, une seule victoire non pas grâce mais à cause de mon mental. Malgré toutes les formations que j'avais fait en hypnose, en sophrologie, en méditation, je suis même parti 20 jours chez des moines en Thaïlande, eh bien le blocage de fond était tout le temps présent. Et aujourd'hui, l'expertise de terrain, au-delà d'avoir été sportif de haut niveau, d'avoir dépassé mon blocage, d'avoir fondé la dépolarisation avec l'Académie de la Haute Performance, c'est plus de 500 sportifs à cette date qui ont été accompagnés à l'Académie de la Haute Performance, 4 médaillées olympiques, une dizaine de champions du monde et une vingtaine de membres de l'équipe de France. Et peut-être même qu'à l'heure où vous visualisez cette vidéo, mon troisième livre est sorti, vous pouvez regarder dans la description. Là, vous verrez dedans, il y a des médaillés olympiques qui témoignent de cette méthode-là par rapport aux autres méthodes qu'ils avaient essayé jusqu'ici. Il y a également un psychologue et du coup, vous verrez leur point de vue par rapport à tout ce qui existe aujourd'hui, comment cette approche est concrète, directe et va droit à l'essentiel pour avoir des résultats extraordinaires. Et enfin, du coup, le troisième point à voir, eh bien c'est simplement quand vous faites une méthode, une école de préparation mentale, aujourd'hui à l'Académie de la Haute Performance, nous avons dépassé le dogme actuel qui était, le dogme actuel disait qu'on ne fait pas de promesses à un sportif. Nous, aujourd'hui, à l'Académie de la Haute Performance, on est capable de faire une promesse à un athlète quand on l'accompagne. C'est-à-dire que quand on a un sportif de haut niveau qui vient et qui a du mal à performer, qui sent qu'il est bridé, qui sent qu'il y a un plafond de verre et qu'il n'arrive pas à dépasser, en fonction du coup d'une séance offerte que l'on fait auparavant, nous sommes capables de dire si oui ou non nous pouvons le libérer, et cela en un minimum de temps, c'est-à-dire très rapidement en moins de deux mois. C'est-à-dire qu'en moins de deux mois, les sportifs n'ont plus le problème pour lequel ils sont venus. En disant ça, je pense à Laura qui est médaillée olympique aux Jeux Olympiques de Tokyo en aviron, qui avant qu'on travaillait ensemble, elle me disait que sur les grosses compétitions, elle avait toujours une voix dans la tête, malgré qu'elle était accompagnée en méditation, pleine conscience. Et moi, je lui ai dit au téléphone à l'époque, je dis « Ouais, la petite voix, dans deux mois, c'est fini, tu ne l'as plus. » Elle me dit « Mais non, mais ça, ce n'est pas possible. » Je dis « Fais-moi confiance, on parie, dans deux mois, tu ne l'as plus. » Et en effet, deux mois plus tard, elle ne l'avait plus, elle s'est autorisée à avoir plus grand. Et aujourd'hui, c'est normal pour elle de faire des performances à un niveau international et une médaille d'argent aux Jeux Olympiques. J'ai un autre athlète comme ça en tête qui a aujourd'hui 35 ans, qui sera sûrement à Paris 2024 en marathon, et qui, lui, a fait deux fois les Jeux Olympiques. Et pareil, avant qu'on commence, il ne voulait même plus entendre parler de préparation mentale, tellement il en avait fait, tellement ça n'avait pas marché, même si ça lui avait appris des choses sur la pensée positive, voire les objectifs, la visualisation. Mais il n'avait pas eu des effets excomptés, il était tout le temps libéré, il se sentait tout le temps bridé. Mais quand un ami nous a mis en connexion ensemble, on a travaillé ensemble, il s'est reconnu dans mon parcours. Et pareil, quelques mois plus tard, derrière, il a battu ses records personnels qu'il n'avait pas fait depuis 2018. Donc, c'est important à l'Académie de l'autre performance, quand on forme les gens en préparation mentale, on leur donne un process structuré et clair, avec séance 1, séance 2, séance 3, séance 4, séance 5. Il y a juste à suivre ça comme une recette, en quelque sorte, et vous savez que vous allez avoir des résultats extraordinaires avec des sportifs. Et encore une fois, aller plus loin que simplement de la visualisation, mais réellement changer la vie des gens que vous accompagnez. À vous de choisir, si on résume ces trois points. Un, aller beaucoup plus loin que des formations qui ont des PDF. Il y a tellement de choses à apprendre. J'ai mis plus de 7 ans à réunir tout ce que j'ai appris en me formant avec les plus grands mentors de la planète. Deux, ensuite, aller voir des gens qui ont une réelle expertise de terrain, et pas que des intellectuels. Et trois, veuillez avoir un process structuré et clair. Et si on vous dit qu'on ne peut pas faire de promesses à un sportif quand on l'accompagne, et bien c'est faux. Aujourd'hui, on l'a démontré plus de 500 fois, avec plus de 500 athlètes différents, 4 médailles olympiques, une dizaine de champions du monde, une vingtaine de membres de l'équipe de France. Donc, vous pouvez dépasser ces normes-là, et vous aussi vous libérer en tant qu'être humain, pour avoir un impact dans le monde du sport et avec les autres êtres humains que vous accompagnez. Et voici, nous arrivons à la fin de cette vidéo. Comme d'habitude, pensez au petit like qui fait plaisir. Si vous avez aimé la vidéo, pensez également à donner votre point de vue dans les commentaires. Pensez à vous abonner aussi pour recevoir toutes les vidéos au moment où elles sortent. Et ensuite, si vous avez envie d'aller beaucoup plus vite, beaucoup plus loin, et bien pensez à prendre un rendez-vous offert avec un membre de mon équipe, où là, vous verrez que vous aurez déjà les premiers conseils pour avancer. Et surtout, rappelez-vous, l'important n'est pas ce que vous faites, mais qui vous devenez. Ciao ! Sous-titrage ST' 501